Vous connaissez Nicolas Sirtakis, c'est le chanteur d'IndoShine, c'est une sorte d'Orelsan qui aurait 60 ans en fait, voilà. Et du coup il a fait quelques bonnes chansons dans les années 80, depuis il surfe sur la vague Emo, je sais pas, on sait pas trop, on sait plus s'il a un pronom, comment ça se passe, voilà, qu'est-ce qu'il soutient en ce moment, je sais pas, est-ce qu'il est quadruple d'OZ, pro, enfin je sais pas, on ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir Nicolas. Mais du coup il est dans un petit embarras là, parce qu'il s'est mis quelques personnes à dos, on va regarder ça. Ouh Nicolas, Nicolas qu'est-ce que tu as dit, est-ce que tu as pris position ? Ah ouais ouais, comment faire du rap sans être, comment faire de l'emopop sans prendre position ? Ah bah on ne sait pas, on ne sait pas, Indochine menace d'annuler sa venue aux déferlantes à cause de la mairie RN de Perpignan. On en est là, en 2023, à punir les gens parce que leur mairie, leur mairie est RN. Parce que c'est ça en fait, le public t'a rien demandé, enfin bref, j'imagine que plein de gens vont le dire, et oui c'est un peu normal, ça se trouve il y a des gens, il y a beaucoup de gens que tu vas punir, au moins la moitié, qui n'ont pas voté pour le RN, mais que tu vas quand même priver de concert, parce que tu veux priver les gens qui votent RN de concert. Alors, moi ce que j'incite à faire, les gens qui votent RN, arrêtez d'acheter ses disques, arrêtez d'aller à ses concerts, parce qu'ils n'aiment pas ça, d'accord ? Vraiment, il est important que vous compreniez que Nicolas Sirkis et Indochine ne veulent pas de votre argent, ne veulent pas de votre présence dans leurs concerts, ne veulent pas que vous achetiez leur musique. Donc comprenez bien qu'il y a peut-être des remboursements, il y a peut-être des trois trucs à faire, d'accord ? Peut-être que vous pouvez leur ramener à une dédicace ou un truc comme ça, vous lui ramenez ses CD, vous lui dites, ok, écoute, moi je vote Marine Le Pen, Pierre Zemmour, s'il te plaît, rends-moi mon argent. Voilà, je t'ai rendu tes CD, rends-moi mon argent, j'ai envie de t'aider. La formation, moi c'est ce que je ferais, moi c'est ce que je ferais, si j'avais déjà acheté un CD, si j'avais des cheveux longs, un piercing sur la lèvre, et je ne savais plus trop comment me placer par rapport à mon papa ou à ma maman. Est-ce que je te aime, est-ce que je te déteste, est-ce que si j'avais envie, je ne sais pas, de faire des carabistouilles avec la lune, je ne sais pas quoi, voilà. Mais ce n'est pas mon cas, mais voilà, peut-être que c'est votre cas à vous, ok ? Ok ? Ok ou pas ok ? La formation de Nicolas Cirquier a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'elle ne souhaitait pas se produire si la manifestation se déroulait dans la ville gérée par Louis Alliot. Le groupe Indochine, programmé le 8 juillet projet en festival Les Déferlantes, menace d'annuler sa venue si l'événement qui doit se tenir à Perpignan ne se déplace pas dans un autre lieu. En cause, la ville des Pyrénées-Orientales est gérée par Louis Alliot, une figure du Rassemblement National. « Hier matin, nous avons été mis devant le fait accompli que le festival Les Déferlantes, où nous sommes programmés le 8 juillet, se déplaçait à Perpignan au lieu du site initialement prévu et déplore l'information sur Twitter et Facebook. » Oh oui, Facebook ! Vous êtes bien sur Facebook, vous. « Alors que le festival devait se dérouler à Serret dans le même département, hier soir, le maire Errin de Perpignan a tweeté qu'il était heureux d'accueillir le festival Les Déferlantes, poursuit le groupe avant de formuler son ultimatum. » D'ailleurs, si vous voulez être à la pointe des réseaux sociaux, rejoignez-moi sur Telegram, les amis. C'est très important, tous les autres réseaux sociaux vont disparaître. Pas Telegram, jamais. Telegram, c'est une sorte de WhatsApp amélioré. C'est un outil plus qu'un réseau social. C'est génial. Allez sur Telegram, les amis. Il y a tout un tas de trucs géniaux. Je vais vous montrer tout ça. Avant de formuler son ultimatum, nous demandons expressément à la direction des Déferlantes de déplacer ce festival dans un autre lieu. Faute de quoi, nous annulerons notre venue. Contacté par l'indépendant Fabrice Laurent, co-directeur de la Frontera Productions, qui produit et organise les Déferlantes, a refusé de commenter l'affaire. À ce stade, nous prenons acte de leur décision de conditionner leur venue, améliorer le confort. La décision de changer de lieu, de commune, de serrer à la ville de Perpignan a été prise par les organisateurs pour améliorer le confort des festivaliers et s'adapter aux ambitions du festival, précise un communiqué de la direction du festival. Les Déferlantes vous donnent donc rendez-vous à Perpignan, en bord de Thais, face au canigou, devant un parc des expositions, que les habitués ne reconnaîtront pas tant nos efforts de scénographie seront décuplés, expliquent le communiqué. Indochine est l'une des têtes d'affiches du festival, qui doit accueillir également Chaka Punk, David Guetta, Big Flo et Oli. Soprano, David Guetta et Sting. Alors, on est sur le haut du panier. En termes de vertu signaline, David Guetta, on ne sait pas trop, mais j'imagine. Chaka Punk, je ne connais pas. Big Flo et Oli, c'est très, très, très high level en termes de centrisme radical. Soprano, Ah oui, ce n'est pas gentil d'être méchant, hein ? Ah, ben oui, hein ? Ah, mais moi, je suis gentil. Mais si je peux me permettre, hein ? Parce que je ne voudrais pas faire preuve d'immodestie, hein ? Mon avis ne vaut pas mieux que celui d'un autre, hein ? Mais quand même, je crois bien que... Être méchant, ce n'est pas très gentil, hein ? Ah oui, hein ? Ah oui, je sais, je sais, je... J'ai revendique et j'ai revendique. David Guetta et Sting. Il y a deux fois David Guetta, d'accord ? C'est écrit deux fois David Guetta, David Guetta, David Guetta. Il vient deux fois, David Guetta. Il s'est dédoublé, on ne sait pas trop. Peut-être qu'il y a la version mâle et la version femelle, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces petits zigotos, là ? Perso, moi, je me souviendrai toujours de cette photo. Cette photo incroyable. Les deux plus grands. Les deux plus grands de la chanson française réunis dans un seul cliché. Pour, en hommage. À qui on sait. Bien sûr. La gauche, résumé en une image. On va aller voir les réactions sur Twitter, quand même. Parce que, oui, mais, hein ? Jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel point ? Première déception. Titi Roma dit. Première déception depuis que je vous ai écouté à l'âge de 10 ans. En 1981, cette réaction est totalement nulle. Dans vos concerts, il y a des fans qui votent pour tous les partis confondus. Et c'est ça qu'on appelle l'intelligence sociale. Ben non, l'intelligence sociale, ça concerne les interactions sociales. Ça n'a rien à voir avec la politique. La menace des gauchos, ce n'est pas la mère. Le maire qu'Indochine pénalise, mais les fans. La politique n'a place à place dans la musique. Si. Ah si. Je pense que tout à fait. Peut-être pas dans la musique en elle-même, mais la façon de la consommer, oui. Je pense que oui. Je pense que les consommateurs peuvent se faire entendre. Et je pense que les fans d'Indochine qui votent à droite, parce que ça concerne tous les gens qui votent à droite, ils devraient faire savoir, d'une façon ou d'une autre, à Nicolas Surkis qui lui donneront plus d'argent. Je pense que ça peut être une très bonne chose. D'accord ? Parce que quand ça fait 30 ans que tu tournes avec les deux mêmes chansons, nanana, 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 ça fait 30 ans qu'ils tournent avec cette chanson, ça suffit au bout d'un moment, ça suffit, allez. Il y a d'autres gens qui pourraient faire des concerts, ça pourrait être sympa. Vous avez raison d'annuler votre venue si le concert se fait dans cette ville. De toute façon, le FN ne supporte pas la mixité. Or, un concert est fait pour rassembler. Ah oui, donc Louis Alliot accepte d'organiser un concert, c'est parce qu'il ne veut pas faire de concert. D'accord, ok, c'est logique, c'est logique. Grosse magouille, ça fait penser à des dessous de table, même si on n'a évidemment pas tous les aboutissants. Alors lui, c'est le kiffeur de chat complotix. Il y a un rapport avec les Illuminati, on ne sait pas trop, les francs-maçons, je pense. Bravo Nico et courage à ceux qui ont déjà réservé les billets. J'ai la chance de ne pas avoir réservé ces festivals-là pour des raisons financières. Et donc, vous faites trinquer votre public ? Les Perpignanais qui n'ont rien à voir avec la politique doivent s'asseoir sur les concerts ? Merci. Alors lui, Ludo, il est plutôt pour, mais là, vu qu'il est inclus dans les gens qui vont devoir s'asseoir sur le concert, il n'est pas trop content. Parce qu'il ne dit pas, il ne dit pas, non, ce n'est pas bien. Il dit, ce n'est pas bien pour ceux qui ont bien voté. Moi, j'ai voté Macron. Là, il est en train de dire, moi, j'ai voté Macron. Pourquoi je suis puni avec les méchants ? Voilà, c'est ce qu'il est en train de nous dire, Ludo. Eh bien, c'est comme ça, Ludo. C'est bien fait pour toi, Ludo. Ouh, c'est bien fait, Ludo, ça t'apprendra. Tous les Perpignanais sont responsables du vote RN, surtout les abstentionnistes. Oh, alors lui, c'est un radical, lui. Tous, c'est de votre faute à tous. Vous n'avez pas su faire parage à la haine. George Floyd, George Floyd, on semence moi. On semence moi, Georges Rie. Ah, il se dit, oh là là, les super copains. Bravo pour cette décision courageuse. Il ne faut rien lâcher face au F1. Nous avons besoin d'artistes qui s'engagent. Ah oui, c'est sûr que ça manque énormément, les artistes qui s'engagent. C'est pas comme si absolument toute la classe politico-médiatico-artistique n'était pas de gauche. D'accord. Par exemple, en ce moment, il y a un truc qui me choque à fond. C'est depuis qu'Elon Moss a racheté Twitter. Tu vois des reportages à la télé, ouais, en fait, les voitures électriques, non. Non, non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ils reçoivent, genre, il y a les ministres, le président Macron qui vont voir Elon Musk. Ouais, quand même, tu sais, les fachos, quand même, ce serait bien de continuer de les censurer. Ça ferait plaisir. Parce que, franchement, ils sont méchants. Ils sont méchants. C'est quand même assez dingue. Et après, il y a encore des gauchistes pour dire, ouais, Macron, il est de droite. Et le pouvoir, il est à droite. C'est juste qu'il est à leur droite. Il est trop à droite pour eux. Mais c'est des ultra-gauchistes, Macron et ses potes. D'un point de vue social, en tout cas, l'économique. Je sais pas, en vérité, s'il y a de droite et de gauche dans l'économie. Parce que quand tu vois que tous les responsables de gauche, c'est tous des gros bourgeois. Tous les gens qui militent, etc., à gauche, c'est généralement des gros bourgeois. Donc, je veux dire, les bourgeois, c'est des bourgeois. Enfin, je sais pas. Bref, je comprends pas. Je crois pas que Mélenchon, j'ai déjà dit plein de fois, je crois pas que Mélenchon distribue son salaire et ses retraites et ses émoluments au cours de Maraud le soir à Gare du Nord. Non. Non, je crois qu'il fait des bons restos et des bons hôtels avec sa meuf. D'accord ? Quel acte de résistance. Avant de prendre une décision absurde, venez découvrir votre ville. Notre ville, heureusement qu'en 2002, le public n'a pas eu un tel jugement. Pour être en adéquation avec vos idées, j'espère que vous allez rembourser les adhérents du RN qui vont payer leur place pour vos concerts à Paris, Lille-Bordeaux ou Marseille. Vous ne pouvez pas accepter cet argent. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir. Si vous êtes assez bête pour acheter des places, pour un groupe qui déteste le parti pour lequel vous votez, c'est pas leur problème. Allez les jompis ! Allez les jompis ! Eh ouais, c'est ça les jompis. C'est ça les jompis. C'est ça le problème majeur de la droite. C'est que la droite n'est pas fichue d'organiser des boycotts. Voilà, tout simplement. De boycotter la gauche dès qu'il se passe quoi que ce soit. Regardez comment... Là, Elon Musk rachète Twitter. Deux mois après, les actions Tesla divisées par quatre. Parce que tout simplement, les gauchistes, ils ont dit sauver la planète. Enfin, les démocrates aux Etats-Unis, ils ont dit sauver la planète. Non. Ce qui est important, c'est de garder le pouvoir politique. Donc, on va punir Elon Musk et puis il va aller un petit peu plus dans notre sens comme ça. Voilà. Parce que tout n'est qu'économique, les Amiens. Tout n'est qu'économie. D'accord ? Et vous, vous êtes là, euh oui, clic clic pan pan pan, ah oui c'est génial, ça consomme, ça consomme, ça consomme. Et puis quand il y a des initiatives à droite, euh non, oh non c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire ton fils, le mec, le mec qui vient me dire, oh franchement, le rap à droite quand même. Son fils, il se bute à Booba, à Nekfeu, à Aurelsan et de ça. Son fils, il est là toute la journée en train d'écouter ça. Et quand nous, on arrive avec des albums de rafs, il fait, ah non, c'est la musique de l'envahisseur. C'est la musique de l'envahisseur. En fait, franchement, la droite, c'est un camp de demeurer. Voilà, je suis désolé de le dire. Mais la droite, c'est un camp de demeurer en fait. C'est-à-dire que là, normalement, ça devrait envoyer un espèce de contre, de contrefeu, mais de dingue quoi. Je veux dire, tout le monde devrait déjà attaquer pour discrimination, parce que c'est de la discrimination. Et tous les gens qui ont déjà donné un euro à Nicolas Sirkis, devraient lui demander des remboursements. Voilà. Plutôt que dire, s'il vous plaît, venez, nous punissez pas. Je sais qu'on est méchant, mais nous punissez pas. Il devrait y avoir un espèce, le mec, il devrait se prendre le plus gros shitstorm de l'univers en fait. Parce qu'il discrimine les gens. Et en plus, il discrimine même des gens qui n'ont pas voté RN. Mais ça, à la limite, je m'en fiche. Il discrimine les gens sous... Il y a, je sais pas combien de gens, mais en France, combien il y a de gens qui ont les mêmes idées que le RN, par exemple, par rapport à l'immigration et d'autres sujets ? C'est ultra majoritaire dans la société. Même des gens de gauche pensent que l'immigration, ça suffit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Je comprends pas. Et les gens, ils vont continuer, je vous jure qu'il y a des électeurs RN qui vont continuer d'aller écouter ce mec. Et de continuer de lui acheter ses albums et tout ça. Dans deux semaines, ils auront oublié. Et c'est ça qui est catastrophique, c'est pour ça qu'on peut pas gagner. C'est parce que la gauche a très bien compris ça, elle boycotte, elle cancelle systématiquement. Dès qu'il y a un quart de truc, et nous, à droite, on est là, pardon, s'il te plaît, pardonne-nous. Dis qu'on a le droit d'exister. Dis qu'on a le droit d'exister. D'ailleurs, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Le RN, si demain, il arrive au pouvoir, il mettrait pas un euro dans la contre-culture de droite. Il mettrait pas un euro. Si moi, par exemple, demain, je fais une maison de disques, il mettrait pas un euro dans cette maison de disques, il me donnerait pas le moindre pouvoir politique pour essayer de produire des trucs de chez nous. Leur seule obstination, ce serait de faire dire à des vieux chanteurs des années 80, Stylalan Souchon, ou je ne sais pas qui d'autre, Julien Clerc, que le RN, ça va, ils sont pas si méchants, quand même. Ils sont pas si méchants. Allez, Laurent Woulzy, Laurent Woulzy. Nîle Marine, je t'aime bien, t'es pas si méchante. Je t'aime bien les petits bons, j'ai dansé les zucs. Voilà, et là, c'est bon. Oh, merci, bravo, bravo. Il pourrait danser le rock sur les chansons des années 80, toute la soirée. Oh là là, c'est génial. Enfin, ça y est, on a accepté. Il nous aime, il nous aime. Voilà, c'est pour ça qu'on perd, c'est pour ça qu'on perdra toujours. C'est pour ça qu'on a un camp de ringard, un grand pont à rien et que finit au pipo. Normalement, le mec, là, imaginez si c'était le contraire, en fait. Imaginez si c'était le contraire. Imaginez si un chanteur, aujourd'hui, disait, non, je vais pas dans cette ville, c'est France Insoumise. Non. Non, non, moi, les gauchistes, le communisme, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Imaginez ce qui se prendrait. Imaginez. Là, c'est ouais. Mouais, mouais. Puis, bien fait, un peu, pour vous. Voilà. Bon, allez. Mettez un petit cœur, mettez un petit like, mettez un petit com, un petit abonnement. On est bon, les petits copains. Bientôt, un très gros scoop. On va commencer à sortir des scoops. Avec. Vous n'êtes pas prêts. Bon, allez, à plus tard. Bon, allez, à plus tard. Deuxième golpe. Puis. Ici.